Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pastille et je vous propose aujourd'hui de faire le jeu Old Man's Journey donc le voyage du vieil homme que j'ai déjà fait il y a quelques années et qui m'avait bien plu, c'est pas un jeu très long mais j'ai trouvé que la mécanique du jeu était sympa donc c'est parti on senti point and click et vous me direz pour le son si c'est ok Donc voilà notre héros, le vieil homme Ah ça a l'air de l'attrister et de le faire réfléchir En tout cas il sait prendre des décisions rapidement Nous voilà partis Ok donc ça c'est sa maison Le paysage est assez particulier Donc on va le faire voyager Simplement il suit notre doigt Alors si par exemple on veut aller là, est-ce qu'on peut aller là directement ? Il faut que je me souvienne, ah oui d'accord ils sautent comme ça c'est vrai Donc c'est un jeu avec le paysage en fait où les différents plans sont en fait un peu sur le même plan Si on arrive à les mettre en contact, je crois que c'était ça Mais c'est une mécanique qui était assez sympa Et hop, voilà comment on rapproche les choses Il y a un trou dans l'arbre Donc là il y a des gens, est-ce qu'on peut aller lire des choses ? Non ? Oh ben ils se reposent, voilà c'est la pause Est-ce qu'on peut aller parler avec ces gens là ? De jeunes amoureux Ça le fait songer J'aime bien ces jeux qui sont sans parole Ouh, il était beau hein ? Quel menton ! C'était une réminiscence Et ouais, du temps où il avait les cheveux sur la tête et pas sur le menton Grain de sable On peut rentrer là-dedans ou pas ? Non ? Après mes souvenirs, c'était pas un jeu très très long Alors, bosquet, berge, virage, hôtel Et ben on va aller vers l'hôtel Est-ce qu'on peut aller là directement ? Ah non, on peut pas Alors là Ouh, ah oui c'est vrai, j'avais oublié ça Donc c'est les lignes qu'il faut mettre en contact Donc si je mets celle-là ici Et celle-là ici Je dois pouvoir aller jusque là je pense Attends, viens là Comment faut-il que je fasse mon coup ? Ça va pas là ? Si là, ça va Donc, ben normalement Il devrait pouvoir aller soit sur les escaliers On va l'emmener jusqu'à la maison C'est les petites maisons On va aller voir le chat Est-ce qu'on peut aller voir le chat ? Oh mais il y a des rayures là Ah c'est parce que je peux pas la bouger On va aller voir le chat direct Bonjour la demori Ça va ? Ça faisait longtemps que j'avais pas streamé Est-ce qu'on va suivre le chat sur le toit ? Je sais pas Donc là il a pas eu de réminiscence de sa jeunesse Oh si, il y a un truc que je voudrais faire Attends, reviens vieil homme Est-ce qu'on peut faire marcher le petit carillon ? Pas vraiment Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Et si, il va falloir qu'on aille sur le toit Avec le chat Si je fais baisser ça comme ça Est-ce que j'arrive à aller... Je peux pas aller plus loin Et là je suis au max Alors celui-là Ça m'avance pas beaucoup non plus En fait on traverse les plans du paysage C'est sympa Reviens là Saut Et hop là Ah oui mais parce que je suis dessus C'est parce que je suis dessus Alors va ici Est-ce que lui je peux le monter ? Non je peux pas le monter plus haut Donc bah reviens là Toi monte jusqu'au toit Voilà Et du coup on peut traverser Oui bah écoute Je stream le matin Ou ça dépend de mon emploi du temps De temps en temps Avec le boulot Je fais plein de trucs Puis après faut que j'attende Que d'autres gens répondent Et puis j'ai rien à faire Alors j'en ai profité C'était sympa ce petit klaxon On peut pas rentrer là-dedans On peut rentrer dans aucune maison Alors poursuivons Waouh Le village entier Il y a une vieille à sa fenêtre Oh ouais d'accord On se croirait encore C'est l'heure de la sieste Il faut pas faire de bruit Alors est-ce que je peux aller à gauche ? Je vais pouvoir y aller Alors est-ce que le chat nous guide Plus ou moins ? Ouais sauf qu'il nous fait passer Par des toits Alors c'est un peu dangereux Euh non c'est un truc On peut pas aller ça Euh si si en fait on peut y aller C'est bizarre parce que les toits sont Ah non c'est parce que c'est normal Je ne peux pas bouger les toits Je peux bouger seulement les collines Ouais écoute retourne là Je ne peux pas attraper la colline de derrière Ici je peux Je ne sais pas si ça va nous avancer Beaucoup ça Cette toit là Là cette colline elle va pas plus haut Celle là non plus Celle là non plus Et si je vais rejoindre le chat Il se passe quoi ? Ah ça serait là Ok Donc on va prendre ça Et là on a tout un étage On doit pouvoir aller même jusque là normalement Ouais Ouah la belle fontaine Oh petit camion Ça c'est un super gros hôtel Il pose ses valises mais il dort pas beaucoup Hôtel de la veille Ouais C'est un hôtel où on veille Donc par définition on dort pas beaucoup A part le chien Qui me réveille Ok Et l'oiseau C'est un jeu d'ambiance Ah on va avoir une réminiscence peut-être Donc évidemment la réminiscence ça nous donne des indices sur pourquoi le vieil homme voyage Donc ça ça doit être la jeune femme qui l'a rencontré au premier épisode de réminiscence Avec le petit combi Volkswagen Apparemment là c'était vraiment le temps Le bon temps quoi Alors niveau suivant On peut monter jusque là Et aller là Ça nous fait passer le précipice Ça va passer haut Donc est-ce qu'on peut repasser par là ? Hop Ouais Et du coup on va pouvoir aller ici Et jusque là Voilà Voilà Des gens On va aller les voir Ils jouent aux cartes Ça ça a l'air d'être un voyageur aussi Et lui aussi un voyageur plutôt vagabond Avec son baluchon Alors est-ce que je peux aller ? Alors est-ce que je peux aller ? Je sais pas si je peux aller directement là Je vais aller sur le toit de la maison Pas du tout bizarre Et si je rebaisse ça Voilà Je peux atteindre 7% de colline Alors est-ce que je peux aller parler avec les gens ? Ils sont tranquilles Alors je peux passer par là Ça c'est un petit peu dangereux je trouve La cascade Alors comment ça marche ? Ça je peux pas la descendre Ça je peux pas beaucoup monter Ça c'est un peu dangereux quand même Comme façon de voyager À la cascade Alors là il y a très très peu De niveaux différents Est-ce que celui-là On ne s'en met pas non plus Ah si je peux faire descendre Il y a un look à la Tintin le roux En tout lieu clair Ouais tout à fait Ouais c'est un peu Le design vintage Bon du coup est-ce que je peux descendre aussi par là ? C'est plus de sondage tout ça Alors ça ça ressemble à des quais de port Est-ce que je peux aller de l'autre côté ? Ah je vais tomber dans la cascade là Je peux changer ça Je vais peut-être faire juste comme ça Je sais pas s'il faut que je descende Du coup j'aille en haut Je vais déjà aller en haut En passant par la terre ferme C'est quand même loin Ok Ça a l'air d'aller nulle part Vu qu'il est loin du coup On va descendre Maintenant j'ai la technique Donc j'imagine que ça devient un peu plus dur Avec l'histoire qui passe Je me souviens plus trop comment c'était Alors qu'est-ce qu'il faut ? On peut balancer le bateau Le mec qui mange au sandwich Et il y a l'autre qui soude Est-ce que ça on peut lui faire quelque chose ? Il ne bouge plus du tout Je suis coincée ou je sais pas Il ne manque que ça Il faille vraiment le faire tomber Bizarre quand même Bah oui ça marche pas Ça marche pas Donc il mange son sandwich Ok Si je tapote sur celui-là Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit que c'est ok ? Je cherche souvent trop compliqué Ah réminiscence Souvenons-nous Oui c'est vrai qu'il ressemble à Tintin Avec son petit bleu Son petit col blanc Les cheveux roux Surprise Elle a pas l'air contente Ouais ok Ils pensaient faire une bonne surprise Et j'ai l'impression Vu la tête de la fille Qu'elle a pas trop apprécié Ouais Peut-être qu'ils n'avaient pas La même notion du bonheur Tous les deux Chapitre suivant Encore de la cascade Des chouettes gronnées Très chouettes gronnées Alors Si je vais dans la cascade Je vais tomber là Je peux pas monter extrêmement loin non plus Un pont Ok Et là Est-ce que je peux monter jusque là ? Ouais C'est intéressant Ok Donc déjà on va aller là Salut J.C. Voilà Une fois que je suis là Je peux aller Ici Le seul truc Que je peux pas bouger Faut pas que j'oublie C'est la colline Sur laquelle je suis Ah oui Mais du coup Celui-là Il descend plus Euh Faut que je remonte ça Euh Ouais C'est un peu délicat C'est un peu délicat Jusqu'où je peux aller Je peux pas aller plus haut que ça Ok Donc je vais aller un peu plus loin Je vais aller jusque là Pardon hein Un vieil homme De faire faire des demi-tours Comme ça Une fois que je suis là Je peux monter le rouge Au max Ce qui me fait arriver Euh Jusqu'ici Si j'ai envie Et puis passer le pont Là on va faire chanter les gros C'est trop bien Voilà Bon là Il n'y a rien spécial On peut traverser Euh Pour la suite Où est-ce qu'il va ? Il essaie d'y aller par le bas Alors attends Attends Reste là Celui-là Celui-là On peut l'emmener Jusque là Est-ce que celui-là Je peux le monter ? Non Je peux pas le monter Celui-là Euh Je sais pas Ça nous avance Beaucoup Du coup Cette histoire À moins qu'on puisse suivre Cette espèce de Non Ça c'est le chemin de l'eau Ou alors Il faut monter Non C'est-ce que celui-là Ok Donc là il est plus sur le même plan Celui-là Celui-là Il va pas très loin Il va pas très loin Ça sert à rien Euh Si je le fais tomber là Je peux aller Ah derrière ça bouge pas Derrière non plus Alors celui-là On va essayer d'aller Un petit peu Plus loin Ouais J'aime bien ce concept de jeu Tu vois On a plusieurs plans Dans le paysage Et on passe du L'avant-plan Au premier plan À l'arrière-plan Selon certaines règles Ok Il y a du soleil Et il y a des trucs Qui sont actifs aussi Mais la plupart C'est juste pour décorer Et puis Mais il y en a Qui servent Vraiment Donc là Je peux plus le bouger Quand c'est assuré Comme ça C'est parce que Je suis dessus Donc je peux pas le bouger Ouh Je peux tirer le bateau Pardon J'avais un chat Dans la gorge Si je tire le bateau Peut-être Que je peux Y'a excéder Je vais changer de plan Non Dddddddd Reste là Reste là Reste là Reste là ça c'est fait ok c'est parti on a traversé la baie est-ce qu'on peut parler avec le pêcheur en tout cas on peut interagir allez petit poisson ça va c'est pas c'est pas le let's play vegan est-ce qu'on peut interagir avec l'oiseau ça je sais pas ce que c'est ensuite un phare magnifique est-ce qu'on peut monter là direct la tempête de l'autre jour oh là là je crois que il y en a eu d'autres depuis il y en a eu une avant-hier si c'est toujours un peu galère et toujours un peu de casse mais bon ça s'est bien passé pas trop de mal cette fois-ci ou est-ce que je peux le la cloche oui ah on va avoir une réminiscence ah bah non finalement c'était peut-être une bonne idée qu'il a acheté le bateau sans lui en parler en tout cas ils se sont mariés ok ils se sont mariés ouais il était temps vu le ventre de la dame et on a toujours des paysages de bord de mer dans toutes les réminiscences donc c'est vraiment et lui il vivait au bord de la mer aussi donc c'est vraiment quelque chose on voit qu'il fait partie de lui et il marche il marche il marche donc on ne sait pas en fait il a reçu une lettre au début du jeu et on ne sait pas pourquoi il fait ce voyage tout d'un coup on est au phare et ça ressemble un peu à la méditerranée avec les cyprès et tout ça très joli train est-ce que tu peux monter dans le train ? ok alors ok va pas trop vite le train je me souviens je crois de ce passage ouh voilà il faut mettre la voie sous le train sinon il y a comme un problème pour l'instant ça va pour l'instant ça va et l'étrange paysage derrière avec ces nuages fantastiques et l'étrange paysage derrière avec ces nuages fantastiques c'est extrêmement graphique extrêmement graphique un double pont ouh là là on se fait de plus en plus loin ça je suis passée par le bas je suis passée par le bas c'était peut-être pas la bonne idée je sais pas où on va arriver et ensuite je peux faire de plus en plus en plus à la couture et on a et on va mettre la voie pour les nuages et on va mettre la voie et on va mettre la voie c'est trop joli ce petit train un wagon voyageur un wagon marchandise et il y a du monde coucou la petite fille est-ce qu'elle va envoyer son avis ? non la grand-mère qui tricote le nounours celui qui s'endort coucou la petite fille vas-y envoie l'avion non réminiscence et même là il offre un bateau à sa petite fille on est à rush sur eau c'est quoi cette voie là qui fait une gosse ah bah c'est parce que c'est la fin ok et ben descendons par là les moutons ah ouais c'est carrément la provence il y a la lavande il m'empêche de passer ces moutons ah on peut faire aussi sauter les moutons ok a priori j'irai bien là est-ce que je peux faire ? non c'est les moutons que je voulais emmener là-bas bon ça rajoute une petite mécanique il faut pousser les moutons avant de pouvoir passer le banc on va pas pouvoir y arriver comme ça j'imagine alors il y a ça est-ce que lui je peux le monter ? je peux pas le monter beaucoup donc je pense que c'est celui sur lequel on est qu'il va falloir baisser comme ça et je vais aller faire une peau sur le banc on profite du beau paysage marin et des petits bateaux là des plus gros bateaux ça c'est quoi ? c'est la méditerranée c'est sûr alors trois enfants une fête et un peu de nostalgie peut-être de la mère enfin c'est comme ça que je le vois il tourne le dos à sa famille et tout il regarde avec envie ce qui se passe dehors ce qui se passe dehors les responsabilités du père de famille ce qui se passe dehors tout ça tout ça j'adore j'adore les fonds comme ça un peu pastels à poirelles pourtant ça s'est sombriant c'est peut-être seulement que c'est le soir la mer est un moment calme ou alors c'est la tempête allez on débarque je vais déjà l'emmener là lui je voulais aller là en fait hé mais là il est caché attends alors viens par ici lui ça ne va pas bouger on va aller jusque là ça ce sera le maximum donc on a encore la cascade donc attention à la cascade si on traverse ici on va tomber là normalement alors est-ce que je peux aller ici déjà je vais voir est-ce que ça ça monte si je vais ouh ça bouge ça fait bouger ça change les choses parce que si je vais aller là non il ne peut pas là ça ne monte pas beaucoup là ça ne monte pas tellement non plus par contre lui il pourra descendre qu'est-ce qu'il va me faire ? oui mais voilà c'est un peu ce que je craignais il ne peut pas aller là direct derrière ça n'est pas actif celui-là je ne peux rien y faire ah ben je peux aller jusque là voilà tu peux y aller déjà que je l'emmène là c'est des énigmes en fait mais elles sont ça va c'est pas trop enfin c'est des jolis énigmes évidemment ça se corse avec le temps mais donc pour pouvoir emmener mon verre jusque là donc il ne faut pas que lui soit dessus mais simplement pour atteindre le verre il faut que je sois là parce que ce ne sera plus accessible à partir du jour salut Kaldor ben ça va très bien et toi ? donc maintenant qu'on est là peut-être qu'il faut se pousser se pousser un peu parce que sinon le paysage va recouvrir oui Attin qu'est-ce que tu fais ? voilà on peut aller on peut aller jusque là normalement voilà et puis revoici nos émis les boutons qui vont nous boucher un peu le passage passage par la cascade on arrive du coup au premier plan c'est extrêmement logique c'est une un espace en fait un traitement de l'espace qui est aussi peu logique que dans Minecraft et les arbres qui volent par exemple ou que dans Fès dans Fès c'est trop bien une façon dont on dont on se perd dans l'espace 2D, 3D j'aime bien ce genre de jeu qui joue avec ça alors soit je rejoins les moutons soit ouais mais je pense que je vais être obligée de rejoindre les moutons parce que en fait ça ça, ça ne va jamais toucher ces deux-là ne vont jamais toucher donc on va virer les moutons ils vont dans deux sens d'accord alors est-ce que ceux-là ceux-là ne vont pas bouger alors si moi je vais là que je pousse les moutons que je... ah mais je peux bouger quand il y a des moutons dessus je peux bouger est-ce que je peux emmener les moutons plus loin ? ouais ok donc plus loin du coup je pourrais aller jusque là alors ces moutons-là ils n'allent pas bouger pour l'instant bon je vais essayer d'aller déjà ici le son du jeu est un peu fort par rapport à la voix pas de problème les sons, la musique alors je ne sais pas est-ce que comme ça ce serait mieux vous me dites j'ai baissé un petit peu nickel voilà il ne faut pas hésiter parce que parfois j'ai du mal à configurer et j'ai un peu la flemme parfois de faire des tests donc ces moutons-là il va falloir les boucher un moment je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas bouger approchons-nous d'accord je suis bloquée si j'insiste j'ai l'impression que voilà ça passe ok très bien nous avons passé cet obstacle insurmontable et extrêmement épique les moutons alors on a une autre station station de ferry peut-être on a une carte il ne se passe rien les horaires il ne se passe rien la nuit tombe parce qu'on peut allumer ça va s'allumer ça s'allume c'est allumé voilà notre marin il a quand même la photo de sa femme là et ça on dirait un plan de tour du monde et en plus il a l'air d'être sur un bateau donc il est parti ça se gâte le temps comme l'histoire salut le jeu il n'y a pas tellement de il n'y a pas tellement de lieu en fait le vieil homme habité au bord de la mer tout seul il reçoit une lettre et sans qu'on ait aucune explication il prend son sac à dos et il part il part il part et il y a des choses dans le paysage qui lui font se souvenir de son passé donc on revoit en fait c'est l'histoire de sa vie de couple en fait qu'on a vu comment il rencontre sa femme quand il se marie quand il voyage ensemble avant les enfants et que lui en fait pendant tout ce temps il rêve que de la mer il adore sa famille mais il rêve que de la mer et de partir et voilà 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 tout ce qu'on sait de lui qu'est-ce qu'on a là on peut monter jusqu'à la lanterne je sais pas ça fait pas de rond normalement ça fait un petit rond quand on peut y monter ça descend pas jusqu'en bas et lui ouais lui descend jusque là donc normalement on peut aller ici est-ce qu'il faut l'allumer ou non ? peut-être rien de spécial alors à partir de là ça ça baisse ça baisse pas énormément ça ça monte pas énormément il faut que je repasse par là bah comment je vais alors et le pont il bouge non je peux pas descendre plus bas que ça en fait je peux un peu les façonner quand même les collines je pensais que je pouvais juste les monter les descendre mais en fait non le jeu l'air beau est un peu triste oui tout à fait il est un petit peu triste disons qu'il y a de la nostalgie il y a ces flashbacks de cette vie où on voit qu'il était heureux qu'il aimait beaucoup sa famille mais qu'en même temps il était tiraillé par l'appel de la mère alors là il y a un mur donc on va traverser on va aller là maintenant que je suis là alors ça on en fait quoi on peut le monter là on peut le monter ouais vite fait alors je peux pas bouger la colline sur laquelle je suis ça tient pas très bien ça tient pas là ça fait pas grand chose est-ce que je peux faire disparaître le mur en le cachant derrière une colline non c'est celle de derrière que je veux ouais non là je pense que je peux descendre non même pas alors retournons un peu sur nos pas parce que je vais peut-être avoir à bouger celle-là en fait vas-y change de colline je peux changer de colline et hop son petit saut élégant euh je peux aller là je peux aller là euh et celle-là ouais non c'est pas très c'est pas très souple ce paysage manque de souplesse ah ça c'est plus intéressant voilà ouais il est pas très long celui-là donc je pense que je le mettrai dans la playlist YouTube sur la chaîne YouTube allez on y va il pleut en plus pauvre vieil homme alors qu'est-ce que c'est que ça il y avait un truc avec les roues alors là il y a un mur le mur euh d'après mes souvenirs il y avait un truc avec les roues qui devaient détruire les murs mais forcément elles doivent suivre la pente euh je sais plus alors on va essayer de changer la forme de cette colline là hop là voilà si je fais ça 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 se met à rouler c'est un plouf ça fit plouf donc le plouf je sais pas si c'est très bon signe du coup elle est passée par où la roue parce que je pensais que je la verrais elle a dû tomber euh comment je fais pour retenir la roue bah de toute façon elle n'a plus maintenant j'ai perdu la roue je peux pas cacher le mur est-ce que je peux attraper celui de derrière s'il vous plaît ça c'est une roue enterrée un peu non 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 reste là je voulais juste interagir avec le paysage voilà oui et donc on on ça serait trop bien que je puisse franchir le mur mais ça, ça ne va pas assez loin je vais être bloqué par le mur c'est sûr voilà est-ce que ça sert à quelque chose je n'ai pas l'impression ça, ça descend bien ça par contre à droite là c'est accroché non, 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 ça ne va pas ça ne va pas passer il y a cet arbre là qui est étrange c'est bizarre parce qu'il me dit qu'il peut y passer il met bien un poteau indicateur mais je ne sais pas par où il peut passer parce que jusqu'à un mur ça ne sert à rien là c'est pareil on se retrouve en bas de ce mur là je ne veux pas aller derrière ? si, normalement je ne veux pas aller derrière et ça ne descend pas plus que ça alors la roue oh yes je n'aurais peut-être pas dû rester derrière mais ça va je n'ai aucun mal il ne s'est rien passé du tout j'ai juste été aplatie par une roue et un gros mur de pierre mais même pas mal ah ah on va avoir un petit flashback alors le flashback il fait très mauvais il y a de l'orage dans l'air c'est ça elle lui reproche ses voyages t'es jamais là c'est toujours moi qui m'occupe de tout tu ne penses qu'à ça le bateau, la mer moi j'en peux plus j'arrive plus toute seule choisis la mer ou moi oh mon avis c'est ça ah là là on ne peut pas être partout dans la vie fin du chapitre encore des roues alors déjà il faut voir est-ce qu'il faut qu'on lui fasse casser ce mur je ne peux pas aller jusque là par contre celui là je vais pouvoir aller là au moins et ensuite est-ce que ça il faut que je fasse très gaffe est-ce que je peux remonter que ce côté là ah non ça ne va pas en fait je voudrais la faire rouler là pour que ça casse ici mais alors je vais retourner derrière il y a peut-être moyen de lever un peu plus ça mais non même pas je peux baisser un peu ça ça il se passe quoi là sinon est-ce que je peux baisser ça je ne peux plus y aller salut Retnel et non je ne lisais pas les sous-titres je jouais le rôle des personnages c'est l'avantage avec les jeux sans parole alors peut-être qu'il faut que j'aille encore plus devant mais non je ne vais pas y arriver là celle-là je ne peux pas la bouger celle-là elle ne va que dans un sens voilà donc ça nous fait la roue qui est là est-ce que je peux aller de l'autre côté il faut que je retourne de l'autre côté saute saute là-bas et hop là ok donc maintenant que je suis là-bas je peux contrôler celui-là mais est-ce qu'on va monter assez fort ouais peut-être comme ça voilà ça suffit donc je peux passer de ce côté maintenant on est pas mal on est pas mal ça se complique hein avec ça avec les roues l'orage le désespoir la vieillesse ennemi je peux aller là là il y a une roue il y a une roue là il y a un mur il y a un mur là si je fais ça là ça va tomber est-ce que ça va tomber là la roue ou est-ce que ça va tomber là question que je me pose en tout cas ça il faut que je le baisse pas assez du tout c'est pas du tout suffisant est-ce que l'aile va être tenue par ce truc là ouais et si je le remonte maintenant yes très bien donc maintenant c'est à moi de passer euh mais pourquoi je peux pas le descendre est-ce que je peux monter celui-là qui est tout au bord j'ai pas l'impression je vais aller je vais aller là sur la colline d'après t'as le droit d'aller là normalement cher vieil homme euh si je non là ça bouge pas je suis que d'un côté il y a ça qui me bloque en fait attends on revient là je pense que je peux pas aller directement de là à là mais je pense que ben non ouais ça change de perspective donc on est mal il me change la perspective ça semble vouloir dire que la réponse est plus loin alors tout en restant là je peux aller là voilà parfois c'est subtil hein c'est tout simple mais il faut y penser alors euh alors attention si on passe sur la cascade on va tomber ici euh et comme je sais pas où est le paysage après je peux pas bouger ça je peux pas aller là je peux pas aller là je peux pas aller là alors tout en restant en contact et non ça va pas ça va pas ça va pas plus bas si je le monte ça sert plus à rien et tu dis attends attends reste là reste là je réfléchis ça ça monte que d'un côté comme on a cassé le mur ici j'imagine que c'est pour le traverser à un moment donc peut-être mais bon je sais pas par où je sais pas comment on accède à cette portion-là de paysage en fait ah bah comme ça comme ça mais lui ah peut-être là c'est un paysage qui rebondit un peu vous voyez donc parfois si on va trop vite on arrive pas à faire la jonction donc là je peux passer ici ok après il y a pas trop le choix parce que ça ça monte pas on va passer par la cascade et alors soit on prend la cascade soit on va aller voir à droite si j'y suis cascade allons-y pour la cascade et hop là heureusement que c'est de l'herbe moelleuse alors maintenant qu'on est là roux mur vieux moulin vieux moulin qui tourne donc là il va être bloqué par le mur voilà parce que je suis pas rassurée même si je peux recevoir des roux comme je veux attends mais non mais il va trop loin tu vas trop loin vieille homme si je fais ça est-ce que ça suffit ouais celui-là il suffit l'autre comment je la chope ici bon celle-là elle est pas réutilisable là on voit bien qu'elle est enterrée ça me permet peut-être de lui faire changer de plan voilà ça c'est intéressant et une fois qu'elle est là peut-être qu'elle peut être bloquée par ça derrière alors moi il faut que je m'en aille parce que je suis sur le même plan donc je peux pas bouger il faut que je m'en aille sur le plan de derrière par exemple et donc ce plan là ouais bah non ça marche pas beaucoup je peux le baisser aussi si je monte ça et que je baisse ça et je peux pas baisser ça donc là j'ai un contact ça ne suffit pas ça ne suffit pas il faudrait que je baisse celui-là mais je suis au max mais là la roue la roue elle reste là elle a pas assez d'élan pas tout à fait assez d'élan est-ce que je me suis par là où non je crois pas je vais le tourner derrière là j'ai le contact mais est-ce que j'arrive à monter assez haut mais non toujours pas je suis allée un petit peu plus loin quand même mais peut-être que je rapproche en fait ou que je lui donne de l'élan et je vais lui donner le maximum d'élan même si là je m'en a pas beaucoup allez roule allez roule allez roule c'est ça il faut que je rapproche ça au max que celle de derrière je la monte un petit peu ok bon on va essayer comme ça là je suis plus près et ça rebondit vous voyez ça rebondit et celui-là je le monte au max en espérant que ça va faire de l'élan et que ça change voilà ça change de plan ouf et bien il faut de la patience et voilà et je peux traverser le mur et ça c'est la fête le moulin est un peu vieux il tourne oh on peut même faire du feu chouette peut-être qu'il se rappelle de quelque chose il se rappelle un ancien souvenir oh là là ça c'est triste il a décidé de partir et ça c'est sa petite fille à qui il avait donné un bateau quand elle était encore plus petite et ouais sac au dos et c'est reparti pourquoi tu repars par le même chemin on a eu tellement de mal à casser ce mur et tu t'en vas par le même chemin ce jeu est sadique alors les moutons et des montgolfières est-ce qu'on va prendre la montgolfière je ne me souviens plus du tout si on prend la montgolfière ah une passerelle alors les moutons qui s'en vont et qui reviennent ça ne m'avance pas est-ce que je peux les traverser comme tout à l'heure partez les moutons les gens sont du diable allez 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 courage allez il y en a un qui est passé les autres peuvent faire pareil ils ont du mal et ça je ne peux pas le bouger énormément en fait ah oui je suis coincée au milieu des moutons maintenant c'est malin ils me suivent en plus ah mais ça ne leur plaît pas ah ouais en fait ils veulent rejoindre des zones vertes comme ça pour brouter tranquillement donc moi si je me pousse il faut que j'aille alors est-ce que vous vous pouvez changer de zone verte non et là est-ce que vous pouvez changer de zone verte hop là oui ça c'est possible alors je ne sais pas s'il tient deux troupeaux de moutons sur une seule zone verte gling gling ouais ça c'est très gling gling alors vous vous pouvez changer de zone verte ce qui me permet moi de passer et d'aller chercher la passerelle vous avez vu le temps s'est amélioré quand même il y a de l'espoir ah ouais on va prendre peut-être vraiment la montgolfière ce serait chouette alors là il y a des moutons aussi attention est-ce que je peux monter là direct alors les moutons changer de zone ça va me permettre de réfléchir ça ne bouge pas pas tellement si moi je vais là est-ce que ce truc là je peux l'emmener assez loin il faudrait déjà que je vire les moutons je voulais rester comme ça mais ça ne touche pas là je ne peux plus le bouger parce que je suis dessus on va voir si ça traverse par hasard ça dit non ça va pas plus loin que ça il faut que je fasse se croiser ces lignes là je pense euh ouais un truc comme ça si moi je peux aller là avec les moutons de devant et qu'après je remonte le paysage de derrière je vais empêcher les moutons alors si je me mets là est-ce que ces moutons là ouais ils changent de plan cool donc moi je suis sur cette colline je peux donc aller là ben non je peux aller là saute d'une colline à l'autre il ne veut pas vraiment sauter d'une colline à l'autre là bon c'est pas grave est-ce que vous vous pouvez changer de zone verte oui donc maintenant ok est-ce que moi je peux aller là ouais qui me permet d'aller normalement jusqu'ici maintenant brave mouton alors la montgolfière est-ce qu'il y a des trucs dans la maison qui se passent non salut chouette un voyage à montgolfière je ne suis jamais montée à montgolfière c'est un de mes rêves ben ça y est on est parti après la terre le train la mer le ciel maintenant boink boink elles sont vides il n'y a personne dedans c'est un peu inquiétant ce que j'ai fait en montgolfière c'est que j'ai j'ai aidé à suivre les montgolfières pendant qu'il y avait des gens dedans on suivait en bas avec la voiture pour aider après à l'affaler et à la replier à la rerouler pour aller la rechercher la recharger dans un camion et ben c'est chouette la baleine il a fait de beaux voyages notre héros et voilà et après cette grande aventure en plein ciel on retrouve les moutons donc si je passe par là je tombe là en plein dans les moutons c'est à dire qu'il faut d'abord que je les vire à tous alors ça je peux la mettre jusqu'où je vais aller ici je vais voir comment je peux bouger ce truc là ça ne bouge pas énormément ça non plus ça non plus si je tombe là ok là je vais tomber dans les moutons donc ça ne va pas si je me mets là est-ce que ces moutons là vont à ma place ouais je vais me par comprendre les mécaniques de ce jeu et ceux là ils continuent ils ne vont pas sur leur sur leur pas donc je vais pouvoir passer par la cascade maintenant voilà et ensuite on va refaire un coup de cascade ça nous permet au moins de voir le paysage donc soit on continue vers le bas je ne pense pas qu'on puisse vraiment aller à droite je regarde comment ça bouge un petit peu c'est un peu brutal comme façon de voyager mais ça marche ouais ouais sauf que là je suis coincée jusqu'où je peux le baisser lui il ne veut pas se jeter des rouchers quand même par l'eau ça va mais sinon il ne veut pas il ne met pas beaucoup du sien quand même je crois qu'il va falloir que je retourne en haut après donc au moment de descendre il faut que j'ai déjà deux étapes d'avance en fait et c'est compliqué parce que ça a l'air de ne pas vouloir se mettre en contact hmm est-ce qu'il y a moyen de passer là ? il n'y a pas moyen attend 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 il n'y a pas moyen de se mettre dans cette cascade là a priori à moins que je puisse baisser ce jaune là non là je vais tomber jusque là si je l'emmène il faut que je l'emmène en haut à droite et après que je l'emmène là ok 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 je crois bien que j'ai trouvé il faut qu'il descende du truc voilà là il est descendu du truc je peux l'emmener là et là je peux prendre la cascade ok ça nous emmène ici par exemple on va changer de plan on passe derrière voilà ça qu'est-ce qu'on peut en faire on fait pas grand chose on fait pas grand chose et ensuite passer par l'autre côté ok ça je peux libérer la cascade je peux tomber soit là on va tomber là et on va tomber là il s'amuse bien notre vieil homme ben là pareil est-ce que je vais direct dans l'eau est-ce que je suis où quand même allez mince on a noyé notre héros ça reste un grand enfant c'est un grand enfant qui se noie mais justement comme il n'a rien à faire qu'à se noyer il se souvient que quand même il s'ennuyait de sa femme même s'il était content de ses aventures voilà devant l'aurore boréale un des spectacles les plus beaux sur terre il regarde la photo de sa femme avec la lampe frontale et oui mais il n'est jamais trop tard enfin sauf si on se noie avant il y a un petit symbole là ah bon d'accord on est amphibie très bien c'est une encre je ne sais pas si ça a un rôle une épave de bateau du corail euh non je ne peux pas je ne peux pas aller assez haut c'est délicat par contre je peux bouger ça ok voilà c'est sympa ils ont à chaque fois rajouté des petites des petites mécaniques c'est des petites choses de détail mais c'est chouette alors il y a du déchet dans cette mer alors elle je vais pouvoir la virer aussi du coup amener ce plan là là et aller jusqu'ici et ouais il fallait se noyer en fait je ne pensais pas me noyer je pensais que j'allais descendre la cascade comme comme les autres fois et que je retrouverais la terre ferme un moment mais ce n'est pas ce qui s'est passé tu peux pas là si tu peux là les sons de la mer au fond très bien on repère toujours à gauche pas à droite allez grand nettoyage des fonds marins et hop là il est coincé au bord de l'écran il faut faire les choses progressivement sacré périple tu l'as dit alors ça non derrière s'il te plaît voilà et maintenant sans casser les choses est-ce que je peux aller jusque là là non là mais derrière voilà quand on insiste on peut bouger pas mal de choses alors ça est-ce que ça monte pas vraiment on va prendre la cascade voilà c'est dur parce qu'à chaque fois ils nous remettent des trucs devant ok on va grimper là dessus je voulais aller derrière en fait mais il y a je ne vois plus rien que je connais l'endroit que je voulais aller c'est délicat c'est ce truc là le petit machin je pense qu'il ne voudra pas descendre et hop là doucement doucement je ne sais pas si j'y suis là si j'y suis essaye d'aller à droite et non je voulais aller derrière maintenant qu'on est derrière jusqu'où il monte lui il monte pas très haut celui-là celui-là il monte pas très haut celui-là il monte par contre celui-là il monte jusque de l'autre côté bon il faut que je retourne là ah oui une casquette d'eau dans de l'eau t'as raison c'est vie en plus ça bouge un peu donc c'est vraiment je ne sais pas si ça va être suffisant parce que le quai on ne peut pas le bouger alors attends viens plus par là est-ce que la partie droite non je peux faire ça comme ça je pense que là c'est bon eh oui on y est ben donc voilà on s'en va maintenant on continue il veut pas continuer je sais pas où est-ce qu'il faut aller moi je sais pas où aller si c'est pas par là j'ai l'impression d'être allé partout donc ça nous met sur le devant je vais pas vous traverser là peut-être sous le lampadaire on va essayer d'attendre le lampadaire la lampadaire tiens c'est bizarre pourquoi ça fait pas de lien là j'ai l'impression qu'il se passe rien sous le lampadaire il doit y avoir des choses que j'ai pas découvertes encore peut-être alors si je vais là peut-être qu'il y a un lien quand même avec le lampadaire mais qu'il faut l'emmener plus loin le lampadaire donc là je je baisse comme je peux il y a peut-être un truc comme ça il y a une grille là derrière et il y a cette autre cascade je peux pas bouger plus je peux pas bouger plus que ça alors allons ici est-ce que je peux le baisser oui je peux le baisser encore et qu'est-ce que c'est que ça non 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 c'était le lampadaire mais qu'il fallait bouger chouette on va passer par les égouts oh là là maison à vendre c'est sa maison quand il revient mais où est-elle passée il voulait fermer bon après quand il y a une maison à vendre il suffit d'appeler le numéro du machin immobilier de l'agent immobilier et tu retrouves la dame mais apparemment c'est là qu'il a perdu allume du feu parce que c'est trop triste là comme ça non bon n'allume pas du feu on repart tout mouillé alors qu'avons-nous là quel point ça monte à quel point ça baisse pas beaucoup dans les deux sens et ça ça fait rien du tout alors est-ce que je peux ramasse j'arrive plus à la 3p peut-être un peu trop technique comme mécanique pour un jeu vidéo oh j'aime bien moi finalement même si on comprend pas tout pas toute la mécanique en tâtonnant un peu on arrive à trouver des choses comme là par exemple on voit bien qu'il faut qu'il faut y aller l'un après l'autre petit à petit hop là et voilà après contre est-ce que ça va être suffisant parce qu'évidemment il nous bouge le plan là est-ce que celui-là je peux le baisser pas tellement tiens bouge-toi un peu je peux je peux pas monter plus haut que ça voilà normalement là je l'ai ah le numéro de l'agence immobilier pour récupérer le contact de sa femme pardon oui 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 bien sûr ben non c'est pas technique pour un jeu vidéo mais pour celui-ci oui ça sortirait du cadre de la mécanique jusqu'où tu vas toi derrière oh tu vas loin derrière le joli paysage tu as des belles falaises de calcaire là je pense que ça nous emmène jusque là et ça je sais pas ce que c'est encore une route peut-être hop là hop là je te l'église c'est sympa monsieur on va peut-être avoir la même mécanique que tout à l'heure avec le train préparons-nous je vois ton derrière alors essayons de faire que les routes soient sous les roues ben vas-y monsieur il avance pas ah je peux le changer de sens bon c'est une mécanique un petit peu différente apparemment il tombe pas dans le précipice il attend que je change la route donc là normalement si je vais jusque là il peut traverser il va peut-être falloir choisir le bon chemin ça ça descend pas est-ce qu'il y a un truc là-haut donc je retourne là-dessus ça je peux rien bouger ça je peux pas tellement bouger ça je peux pas tellement bouger en fait il faut que je baisse tout jusqu'au niveau du pont parce que le pont il monte pas voilà là on devrait l'avoir le z de zoro le z de zoro après qu'est-ce qui bouge ça ça bouge ça c'est pareil il va falloir que je le mette là-dessus ça va être compliqué ça encore je peux pas descendre plus bas donc je suis obligée de faire demi-tour mais pas trop pas trop ouais pas trop pas trop parce qu'en fait j'ai besoin du pont quand même on va voir si c'est vraiment là je peux pas aller plus bas et si je vais là je peux plus bouger ça ça devient complexe ça devient complexe je sais pas jusqu'à quel endroit je peux bouger le pont je peux pas beaucoup bouger le pont ok et maintenant je peux monter au max et aller sur l'autre partie allez allons voir la suite chou-chou ok on a perdu un pot de peinture et ça lui rappelle ça ça ressemblerait bien à sa maison à la maison du début de l'aventure voilà il s'est installé tout seul mais quasiment dans la mer il faut pas avoir peur il faut faire confiance au bois fin du chapitre mais on a vu qu'il a passé la vie en mer quand même parce qu'il avait déjà sa barbe blanche quand il s'est installé dans sa maison alors enfin je monte jusque là mais c'est peut-être un peu prématuré on monte sur les toits des maisons maintenant on est habitué oh il y a un nid là et un petit oiseau là des petits oiseaux un jardinier c'est l'automne c'est sympa ça devient joli alors là je peux pas trop bouger je peux aller jusque je suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'en haut si peut-être et hop là j'ai même pas besoin de sauter il y a une boîte et une belle maison pleine de fleurs et des suspensions est-ce qu'on est arrivé toc 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 je crois qu'on est arrivé et voilà c'est la fin de l'histoire il a retrouvé la femme qui l'aimait elle est au bout de sa vie et ça c'est sa fille beaucoup la fille on est dans l'après-midi ah elle sourit elle est contente de le revoir au moins c'est le moment de pardonner et tout la machine et voilà bon mieux fois tard que jamais on dit mais quand même c'est un petit peu triste les fleurs sont toutes fanées et c'est la fin du jeu voilà il dit qu'il a reçu la lettre et elle a gardé le bateau qu'il lui a offert quand elle était toute petite il n'a plus sa femme mais au moins il a sa fille et ouais c'était sympa je vais la mettre je pense que je vais la mettre sur la chaîne youtube ça fait une petite session deux heures comme ça et c'est un let's play sympa à garder enfin j'aime bien cette mécanique de jeu ah la fille aussi elle aime bien le bateau un petit garçon mais ça c'est grand-papa voilà old man's journey again by broken rules ouais c'est une mécanique qui est sympa et puis ils ont réussi quand même à mettre une progression dans la difficulté et comme tu dis Mika zéro parole et pourtant ouais pourtant il y a de l'histoire c'est bien évocateur et ouais alors c'est vrai que c'est un jeu court alors on ne va pas dans les petites mécaniques secondaires comme les moutons par exemple tout ça on ne s'y attarde pas trop c'est de temps en temps c'est comme l'épisode du train j'ai bien aimé c'était un épisode en mouvement un peu plus rapide ouais ça fait un voyage sympa est-ce qu'ils vont arriver quelque part à la fin à la fin du générique on peut accélérer oh ouais on peut accélérer enfin on peut accélérer je ne sais pas si ça accélère vraiment le le truc et hop là made possible with indie fun fun dédié à nos familles voilà c'est un peu un jeu qui parle de la famille aussi la famille de la séparation et des choix à faire entre les rêves personnels et les devoirs familiaux qui ne sont pas toujours compatibles et voilà je vous remercie d'avoir suivi ce live maintenant c'est presque l'heure de déjeuner je vous dis à bientôt portez-vous bien et puis voilà salut à tous c'est 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 c'est